C'est à 12h25 ce dimanche 13 mars que Grand Bassam bascule dans l'horreur. Des individus lourdement armés ouvrent le feu sur les clients de trois hôtels du littoral et sur les populations présentes sur la plage. Un vent de panique souffle sur la cité. Le téléphone scotché à l'oreille l'ont tente d'avoir les nouvelles des proches ou de les rassurer. L'accès du site de l'attaque nous est interdit. On ne peut pas avoir accès au site. Les gens qui attaquent sont en ténis civile. On a affaire à des gens qui sont en ténis civile. Ils ne sont pas même pas d'accord à vie. Quand on les voit, ils sont en civile. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Donc on ne peut pas vous permettre de descendre comme ça. Sinon, nos propres hommes, nous pouvons peut-être... Aux alentours de 14h, nous réussissons à franchir le périmètre de sécurité. Un témoin nous explique les circonstances de l'attaque. On a attendu un premier tir de coup de fil. Une balle, une mouche. On pensait que c'était la PJ qui poursuivait les branquets. On a grande surprise, on voit trois personnes très armées qui crient à l'oreille, qui arrosent les gens. Ils avaient les cartouches. Ils ont tué un jeune frère. Ils ont tué un jeune frère. Le premier victime qui est à moi aussi, mes yeux, il est là. Nous souhaitons voir le corps de la victime. Le témoin nous conduit sur les lieux. Au niveau de l'hôtel Étoile du Sud, nous sommes stoppés dans notre élan. Pendant ce temps, la zone est quadrillée par les forces de sécurité. Des individus suspects sont interceptés. Des fouilles systématiques sont effectuées sur les populations qui tentent de fuir le site. Celles qui ont pu sortir du quartier France sont encore sous le choc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais monsieur, on ne sait pas demander à la police. Non, pardon. Vous ne savez pas ce qui s'est passé ? Rien, le sanction noir, monsieur. On est là, on ne sait pas ce qui s'est passé. On obtient des sites à tous qu'on sait. Tirés sur tout ce qui bouge et faire le maximum de victimes, les impacts des balles sur les véhicules révèlent les intentions des tueurs. Des assaillants qui avaient sans doute perdu le nord face à la réaction des forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Les agents de l'hôtel Etoile du Sud sont terrorisés. Avec eux, les populations qui n'oublieront pas de sitôt ce dimanche noir sur Grand Bassam. La première attaque terroriste de l'histoire de la Côte d'Ivoire.